De l'eau partout, signe que les pluies sont réellement de retour au centre-ville Iaï ou encore à la commune d'Acanda au niveau de l'hôtel Nomade. Tout est dans l'eau. Les inondations refont donc surface à la faveur des pluies diluviennes de 24 heures à Libreville, la capitale. Les mêmes causes conduisant aux mêmes effets. C'est donc toute une équipe de la rédaction qui s'est mobilisée ce matin sous cette forte averse pour vous ramener ces images. Un clin d'œil ici à Confort, Olga Okenkali, Esmin Chouchou, Kayoumba, Medarengeng et Gérard Magnania. Veilleuses, feux de détresse. Que leur arrive-t-il donc à tous ces véhicules qui semblent pourtant rouler normalement ? Problème, les pluies diluviennes qui s'abattent depuis à peu près 24 heures sur la capitale ne sont pas pour favoriser une bonne vue au volant. Accident, panne de véhicule, tout y est. Difficile également de rallier son poste de travail ou son établissement. En ce moment-là, la pluie peut devenir source de nuisances. On fait avec. C'est vrai que la pluie est venue nous empêcher mais on a continué comme ça. J'étais obligée de mettre les babouches. J'ai laissé la chaussure sur mon stand. La situation n'a pas tellement évolué. C'est pratiquement le même problème. Vivement que les pouvoirs publics essayent de remédier à cette situation-là qui n'arrange pas malheureusement les populations de IAI. Ils se menurent de parapluies déjà et puis pour les enfants qui vont à l'école, les imperméables. Ils ne sont pas les premiers, ils ne seront pas les derniers à subir ça. Ce qu'on peut simplement dire c'est d'essayer de s'adapter. Il pleut des cordes. Partout, le constat reste le même. L'eau en abondance. Aux alentours de l'hôtel Nomade aussi. A l'origine, un propriétaire plus haut aurait construit sur le lit du canal d'évacuation. Conséquence, inondation accompagnée des dégâts considérables sur tout le bâtiment hôtelier. Le personnel médusé regarde impuissant les ravages. Toutes choses qui peuvent faire perdre à Dame Pluie tout son charme et son caractère de bénédiction. Ce matin, j'ai attendu une petite rupture afin de me rendre ici. La pluie, c'est un phénomène très naturel. Quand la pluie arrive, on fait avec. Mais nous devons nous débrouiller pour que les inconvénients soient plus ou moins minimisés. Il y a le règlement temporaire des quartiers qui sont en carence d'eau. La pluie règle aussi le problème de la sécheresse, tant les cours d'eau n'ont plus d'eau du tout. Je crois que la pluie est quand même la bienvenue. Une réelle sensibilisation sur les comportements inciviques de nos compatriotes, doublés du mauvais fonctionnement du service météo des méthodes, qui si elles sont menées, peuvent faire école. Surtout qu'il ne nous est pas possible d'enregistrer les données pluviométriques afin d'en mesurer l'ampleur à la veille de la journée internationale de la prévention des catastrophes.